Les Québécois sont préoccupés par le coût de la vie. Le logement, l'épicerie viennent en tête de l'ISSS. Et Claudie, le ministre Girard affirme qu'il va en tenir compte dans sa prochaine mise à jour économique. Qu'elle est prévue le 7 novembre prochain. Et il a dévoilé que la part du Lyon devrait aller sur le logement, pour le logement. On sait que Québec accuse du retard dans la construction de logements abordables et veut maintenant peser sur l'accélérateur. Il y a un mai toutefois, Sophie, Québec doit s'entendre avec Ottawa pour débloquer un fonds de près de 900 millions de dollars, justement, pour la construction de logements abordables. Et Québec a essayé de mettre de la pression aujourd'hui sur Ottawa en disant qu'on doit absolument s'entendre d'ici la semaine prochaine, sinon on ne pourra pas l'inclure dans la mise à jour économique. On peut écouter François Legault, suivi du ministre des Finances. Bien, concrètement, c'est que si on n'a pas le 900 millions du fédéral, évidemment, là, les moyens sont limités à Québec. Donc, le programme qu'on va annoncer le 7 novembre serait moins important. Mais là, le fédéral s'obstine avec toutes sortes de conditions. Donc, c'est important, là, de s'entendre d'ici vendredi prochain. Il n'y a pas d'entente présentement. On est dans un champ de juridiction de compétences du Québec et le fédéral met des conditions et c'est inacceptable pour nous. Est-ce qu'il est trop tard pour mettre les ajouts du 7 novembre? Non, il n'est pas trop tard. Alors, je l'ai souligné à la vice-première ministre qui m'a dit qu'elle parlerait au ministre Fraser. Et puis, il faut s'entendre. Il faut signer la semaine prochaine. Bon, et Justin Trudeau n'a pas répondu directement à l'ultimatum lancé par Québec. Non, il se trouvait du côté de l'Ontario pour faire une annonce concernant justement la construction de nouveaux logements dans le cadre de ce fonds-là qui est disponible pour la construction de logements abordables. Il a dit qu'on était près de s'entendre, qu'il fallait continuer de négocier. Je vous invite à l'écouter, suivi du ministre Fraser. Tout le monde le sait, on est extrêmement ambitieux pour vouloir bâtir le plus de logements possible, pour aider les Québécois et tous les Canadiens. On est là avec 900 millions de dollars pour faire partenariat avec Québec, pour livrer. On est en train d'avoir de très bonnes conversations, mais je vous assure que l'urgence que je ressens, c'est parce que je veux que plus de Québécois aient accès à des logements le plus rapidement possible. J'ai eu quelques conversations avec le ministre Duranceau. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je pense que c'est possible pour compléter les discussions. À très vite. Et Sophie, puisqu'on parle du coût de la vie, une autre des préoccupations des Québécois et aussi des Canadiens, c'est le coût à l'épicerie, la facture d'épicerie qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, le ministre fédéral François-Philippe Champagne a promis que dès cette fin de semaine, il pourrait y avoir des rabais dans les épiceries pour les consommateurs. Il a dévoilé quelques grandes lignes de cette entente qu'il a faite avec les cinq principales chaînes d'épicerie au pays. Il n'a pas vraiment dévoilé de nouveau, si ce n'est que peut-être le renforcement des pouvoirs du Bureau de la concurrence pour enquêter sur des pratiques douteuses, comme par exemple la rédinflation. Il dit que ça pourrait avoir des effets dès cette fin de semaine. On peut l'écouter. C'est un premier pas, c'est des actions initiales. On va avoir aussi le Bureau qu'on a créé qui va suivre ça de façon mensuelle parce qu'on veut voir l'évolution des différentes initiatives qui vont être prises. Et on n'exclut rien pour le moment, effectivement. À vérifier dans les épiceries cette fin de semaine. Merci. Au revoir, Claudie.